Moi je suis convaincu qu'on a la capacité de transformer le monde qui nous entoure. Très vite j'ai été renforcé dans ce sens-là, c'est-à-dire que lorsque à 6 ans tu arrives à écrire un petit journal pour aller gagner un petit peu d'argent, pour envoyer des lettres et que ça prend et que t'as des réponses, ça te renforce à dire je peux faire plus. Très vite j'ai fait des expériences qui m'ont prouvé qu'on peut penser plus grand que ce qu'on croit, on est moins limité que ce qu'on croit. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'un entrepreneur à mission qui a créé un événement mondial devenu incontournable autour de l'impact, Change Now. Originaire d'un petit village, il grandit dans un milieu très modeste, ce qui le pousse très tôt à développer une envie de faire bouger les choses dans notre société. L'entrepreneuriat, il le voit très jeune comme un outil puissant pour avoir un impact. Diplômé de l'EM Lyon, c'est pourtant d'abord vers le secteur bancaire qu'il se dirige. En 2010, il décide de quitter son poste pour devenir entrepreneur, mais c'est en 2015 que le déclic s'opère et qu'il décide de revenir à ce qui lui importait le plus à l'enfance, avoir un impact positif. Il confonde ainsi Change Now, le plus grand événement des solutions pour la planète au monde. Alignement, entrepreneuriat, environnement, ascension sociale, et se confie le temps d'une pause sur son parcours engagé et inspirant. Bonjour Santiago Lefebvre. Bonjour Alexandre. Tu vas comment ? Ça va, ça va bien. J'adore le titre de ton podcast, Pause, parce qu'on n'en fait pas assez. T'arrives en faire, toi ? Parfois. Il y a des petits moments dans l'année où je me sens, je prends un peu de recul. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien. Je suis toujours sur plusieurs choses en permanence. Mais quand tu fais une pause, justement, est-ce que c'est un moment où tu vas dire à ta femme, Rosemary, et à vos enfants, vous savez, là j'ai besoin d'un peu de temps à moi. Comment tu définis une pause, toi ? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai un profil assez introverti. Et les introvertis, par rapport à un extraverte, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il a besoin d'être un moment seul pour se ressourcer. Donc moi, j'ai besoin de ces moments aussi parfois seul. Et donc, voilà, on s'arrange parfois. Mais c'est quoi, par exemple, pour toi, un moment seul où tu te dis, voilà, là je me ressource, c'est quoi ? C'est que tu vas marcher, c'est que tu vas au cinéma, c'est que tu lis, c'est... Alors, cinéma, lecture, en effet, c'est surtout ça. Marcher un peu moins. En fait, j'aime bien me retrouver seul dans mes pensées, dans ma tête, en fait, avec un bouquin, une feuille de papier et un stylo. Là, je me ressource à fond parce que j'ai besoin, finalement, de remettre en ordre tout ce que j'ai dans ma tête, tout ce que j'ai au fond de moi, en fait. Je te qualifie d'entrepreneur à mission dans l'introduction. C'est quoi, pour toi, la définition aujourd'hui d'un entrepreneur à mission ? Un entrepreneur à mission, pour moi, c'est quelqu'un qui entreprend pour quelque chose de plus grand que lui-même, en fait. Il a vraiment envie de changer quelque chose de profond dans la société, quelque chose qu'il a heurté, quelque chose... En fait, pour moi, il y a vraiment la notion de bien qui apparaît dans l'entrepreneur à mission. L'entrepreneur à mission cherche à créer du bien dans cette société. Du bien pour les autres, en fait. Du bien pour les autres. Tu as grandi dans un petit village entre Paris et Orléans, en Gerville, au sein d'un milieu très modeste. Tu as deux grands frères. Ton papa était électricien. Ta maman femme au foyer. Quand j'évoque ton enfance, quels souvenirs te reviennent le plus vite ? Forcément de la joie, beaucoup d'activités. Voilà, c'était aussi... Moi, j'ai grandi quand même dans une famille qui était pauvre. On avait vraiment une peur, parfois, de savoir si on allait garder notre maison, des trucs comme ça. Et donc, moi, ça, ça m'a travaillé très tôt. Très jeune, tu avais le stress des parents. Oui, mais à 6, 7, 8 ans, je vivais avec ça. Et en fait, ça m'a toujours suivi. C'est-à-dire que quand tu es artisan, électricien, dans un petit village, tu ne gagnes pas des fortunes. Et ma mère, elle, elle venait vraiment du monde plus associatif. Tu vois, elle s'occupe et elle s'occupait des restos du cœur, du secours populaire, des trucs comme ça. Et donc, elle donnait son temps plus pour le bien commun. Tu as un nom très français, Lefebvre. Tu as un prénom très hispano, parce que ta maman a fui le franquisme et donc est espagnole. Et donc, est arrivée justement en France. Exactement, elle est venue. En fait, elle était jeune, venant de Madrid, une grande capitale européenne quand même. Et elle se retrouve finalement dans un petit village en pleine campagne. Combien habitants ? Aujourd'hui, 3 600. Quand elle est arrivée, elle devait y avoir la moitié. Donc, on passe d'une capitale à un village de 2000 habitants. L'amour. Oui. Donc, toi, tu dis que dès 6 ans, c'est intéressant, tu dis que dès 6 ans, en fait, tu te rends compte que, un, le manque est là, le manque d'argent. Est-ce que ce manque d'argent, forcément, conditionnait un monde plus difficile ? Est-ce que tu étais moins heureux, tu penses, que ça ? Ou juste que, quand même, tous les mois, il y avait un stress qui revenait régulièrement pour payer les factures ? Je te dirais, il y a deux choses. Ce n'est pas forcément moins heureux. Je ne pense pas. Je pense que j'étais quelqu'un d'extrêmement heureux. Et je le suis encore. C'est quelque chose, je pense que j'ai toujours eu ce côté vouloir vivre à fond et tout. En revanche, je me souviens de certains éléments où, moi, j'avais un peu honte, par exemple. Parfois, c'est plus le caractère de honte. Tu vois, j'avais honte de faire venir mes copains chez moi parce que c'était, voilà, c'était pas une maison neuve. Exactement. Pareil, parfois, on n'avait pas d'argent pour payer la cantine. Donc, moi, je mangeais avec mon petit pique-nique et je ne voulais pas que les gens me voient pique-niquer. C'était aussi, voilà. Il y avait plus le côté un petit peu, peut-être ce côté honte, parfois, que j'ai réussi après à surmonter parce qu'au final, il n'y a pas de honte, finalement, à ne pas avoir d'argent. Dès l'enfance, donc, tu ressens l'envie d'avoir un impact positif. Tu es très soucieux de l'écologie, du bien-être animal. Tu nous racontes un peu cet appel de la WWF qui a encouragé les enfants à leur envoyer des cartes pour se tourner à la cause animale. Alors, là, tu as quel âge à ce moment-là ? Je dois avoir 7 ans, un truc comme ça. Et donc, toi, là, tu te mets bien en tête que tu vas leur envoyer quand même un paquet de cartes. Oui, en fait, bon, déjà, avant, je pense que très tôt, au début, je voulais être ce qu'on appelle directeur, enfin, ce que j'appelais, moi, directeur d'animaux. Donc, je voulais m'occuper soit d'une réserve et tout. En tout cas, je voulais travailler au contact de la nature et des animaux. Et il y avait une émission, donc ce n'était pas WWF, mais c'était « Terre, attention, danger ». Une émission, il y avait le docteur Klein et Dorothée. Et à chaque fois, il y avait une présentation d'un animal sauvage. Et à la fin, il fallait envoyer un courrier, c'est une sorte de pétition où il fallait envoyer une carte postale. Et donc, j'arrivais à envoyer une première carte postale. Et puis, je me suis dit « Je veux faire plus. Je suis sûr, je peux peser davantage. » Et donc, j'ai commencé à... J'ai pris une machine à écrire qu'on avait quelques pages. Je commence sur une feuille à quatre à écrire des petites choses que je vais vendre à ma voisine. Et avec l'argent, je vais acheter des nouveaux timbres et des cartes postales. Et j'en envoie comme ça. Tu en envoies combien comme ça ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et donc, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, ils t'ont dit « Arrêtez de nous en envoyer. » C'est vraiment ça ? Oui, j'ai reçu une lettre des productions de TF1 à l'époque qui disait « Merci beaucoup pour vos lettres. C'est super précieux, etc. Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous en envoyer. » Santiago, je te propose maintenant une pause amicale. On va plutôt faire une pause familiale. Tu nous parlais de cette volonté que tu avais quand tu étais petit. Quelqu'un qui t'aime beaucoup et que tu aimes énormément te pose une question. Sainte, pourquoi quand tu étais petit, tu voulais être directeur d'animaux ? Et tu m'expliquais que tu voulais être un directeur d'une réserve en Afrique des animaux. Alors, c'est ma question. Pourquoi tu avais pensé à ça ? Question de Célie, ta maman, qui te pose cette question-là. Donc, tu lui avais dit, pourquoi ? Elle te pose encore la question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'était vraiment cette émission ? Alors, ça, c'était avant. Et vous avez bien bossé, parce qu'il faut avoir la maman. C'est quand même pas mal. C'est sympa, la maman. C'est sympa. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de caractère, de force. C'est une vraie force. Est-ce qu'elle t'inspire ? Est-ce que ta maman, tu disais tout à l'heure, elle a passé son temps à s'occuper des autres, à travailler pour des associations ? Toi, aujourd'hui, dans ce que tu deviens, ce que tu es devenu, on voit quand même une filiation, ici. Oui, je te dirais que ce n'est pas forcément une filiation directe, là-dessus. C'est plus qu'en effet, elle m'a autorisé à plein de choses. C'est-à-dire que très tôt, j'ai fait des choses qui, normalement, à mon âge, les parents auraient pu lui dire, qu'est-ce que tu fais, etc. À six ans, je voulais faire de la chimie, des trucs comme ça, et il me laissait faire. D'ailleurs, le plafond s'en souvient encore, parce qu'il y a eu quelques explosions de produits et tout. Mais en tout cas, il m'avait laissé beaucoup de liberté et beaucoup d'encouragement. C'est-à-dire que, et ça, on en reviendra peut-être, mais si, à l'âge de 17 ans, je suis devenu président d'une des associations de jeunesse, c'est aussi sous son impulsion. Elle m'a dit, vas-y, fais ton expérience, aie confiance, etc. Donc, elle m'a beaucoup appuyé. Tu ne m'as pas forcément répondu, pourquoi tu veux être à ce moment-là ? Est-ce que tu as dit quelque chose que tu te souviens ? Pendant que tu réfléchis, je me souviens d'Emmanuel Faber, qui était ici, l'ancien président de Danone et le président actuel de l'ISSB, qui, quand il était à ce micro-là, faisait que très jeune déjà, il était, pour plus de justice sociale, il se re-souvenait qu'une fois, il était allé un peu engueuler une maman qui traitait mal son fils, qui avait quatre ans, il se souvient d'avoir quatre ans, ça. Donc, il avait ça un peu en lui. Toi, tu penses que c'est juste inné ? Tu penses qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça ? Je sais que la nature m'a toujours beaucoup parlé. Je pense qu'au début, je ne sais pas, j'étais fasciné par la diversité des animaux. Je pense que très tôt, j'avais aussi un petit bouquin où j'avais appris par cœur les noms de tous les noms bizarres d'animaux. Lequel, par exemple ? Le zébu, le yak, des trucs comme ça. C'était pour le scrabble, ça que tu disais. Tu es bon au scrabble. Mais en tout cas, j'ai été marqué par plein de choses. C'est-à-dire que très tôt, par exemple, aussi, j'avais été marqué par un reportage sur Greenpeace et les baleines. Et je me souviens que mes jeux de billes... C'est ça, tu veux dire, il y avait les baleiniers d'un côté ? C'est ça, les calots, c'était les baleiniers. Les billes, c'était Greenpeace qui essayait de s'interposer. Je pense que j'ai eu beaucoup ça. Et puis après aussi, c'était un petit peu plus tard, mais pas tant que ça. J'ai aussi recueilli un petit oisillon qui était tombé de son nid. Mais vraiment, c'était une mésange, une mésange bleue, trop belle. Et il était, mais il devait y avoir jusque quelques jours. Et puis là, je l'ai biberonné, etc. Je l'ai vraiment fait grandir. Et après, malheureusement, il est mort au bout d'un mois. Mais c'était un déchirement. J'ai pleuré. Et je pense que j'avais un lien fort avec la nature très tôt. À l'heure de l'essange, comment tu te projettes ? Tu te voyais vétérinaire, justement ? Ou tu voyais autre chose ? Alors, non, pas vétérinaire. Parce que vétérinaire, justement, c'était peut-être la chose que j'avais un peu au tout début en tête. Et je me disais, en fait, je veux faire plus. Je veux accompagner plus d'animaux. Je veux faire quelque chose d'un peu plus grand. Je pense que j'ai eu quand même ce caractère de toujours rêver grand très tôt, en fait. Comment tu l'expliques, justement ? Toi qui étais dans un petit village de 1600 personnes, qu'est-ce qui te faisait rêver tôt plus grand ? T'extirper de là ? Ouais, ça, carrément. Ouais, je voulais sortir de là. Je voulais, je pense, me montrer à moi, à l'extérieur, qu'on n'a pas forcément de limites par rapport à l'endroit où on est né. On peut vraiment... Moi, je suis convaincu que, et je pense que c'est l'expérience aussi qui m'a renforcé dans ça, qu'on a la capacité de transformer le monde qui nous entoure. Et je pense que très vite, j'ai été renforcé dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsque, à 6 ans, tu arrives à écrire un petit... 6-7 ans, un petit journal pour aller gagner un petit peu d'argent, pour faire... envoyer des lettres, et que ça prend, et que t'as des réponses, ça te renforce, c'est-à-dire je peux faire plus, etc. Et je pense que très vite, j'ai fait des expériences qui m'ont prouvé qu'on peut penser plus grand que ce qu'on croit. On est moins limité que ce qu'on croit. On continue ces années-là. Tu arrives justement à cette adolescence. Un métier qui t'intéresse un peu plus, qui t'interpelle plus ? Adolescence, au lycée, là, on est aux années 2000 quasiment. Et il y a... Enfin, on est 96, 97. Il y a la bulle internaise qui monte à fond. Et donc, c'est les premières fois où je me suis dit, je vais être entrepreneur. Et donc, j'ai appris, j'ai lu plein de bouquins sur l'entrepreneuriat. Je commençais à créer... J'ai fait mon premier BP de start-up de la tech. Alors, bien sûr, je n'étais pas encore du tout... T'imagines bien, en étant dans un petit village où t'as zéro business angel, zéro incubateur, aucun accompagnement, aucune formation. Mais en fait, c'est resté à l'état de projet, c'est tout. T'en souviens, il est où, ce business plan, justement ? Tu l'as encore quelque part ? Tu l'as mis, ça doit être bien, sur un fichier, quelque part ? Tu l'as revu ou pas ? Tu l'as regardé ? Oui, oui, oui. En fait, j'en ai eu deux. Le premier, c'était un ancêtre du Bon Coin. Et le deuxième... Et ça, c'était plus après, même quand j'étais en école, il fallait créer un projet. J'avais imaginé aussi un ancêtre de Netflix, vraiment, où on pouvait voir à la demande des vidéos. Et à ce moment-là, personne n'y croyait. C'est un truc de fou. Donc, on a fait une épicerie internationale à la place en projet. Personne n'y a créé une. Dans les rencontres, c'est un sujet majeur pour nous tous, ces rencontres, les personnes qui, à un moment ou à un autre, se sont trouvées sur ton parcours de vie. Ça, c'est un sujet essentiel pour moi. Je l'écris, d'ailleurs, dans mon livre Pause pour une vie alignée. Je parle de ces rencontres qui ont été essentielles pour moi. Et il y en a une qui, je pense, est très importante pour toi. C'est cette rencontre avec ce professeur d'économie en terminale qui, là, t'ouvre un champ des possibles qui était pour toi inconnu, en fait. Mon parcours scolaire, en effet, il est assez bizarre. C'est-à-dire que ma primaire se passe extrêmement bien. J'arrive toujours, enfin, j'ai des facilités en primaire, etc. En revanche, le collège dans lequel je vais est un collège très difficile dans lequel, clairement, je décroche. Je ne capte plus rien. J'arrive, tu vois, j'arrive en seconde sans savoir ce qu'une abscisse est une ordonnée. Et je ne sais absolument, enfin, vraiment, je pars de très, très loin à tel point qu'en seconde, on me propose même, on me recommande de redoubler. Et moi, un peu par côté d'orgueil, je dis non, non, je ne redouble pas. Je sais que je peux y arriver. Et je vais en première ES. Et l'économie, déjà, commence à... Je ne sais pas pourquoi, j'ai une compréhension innée de ces grandes masses. En fait, je réfléchis énormément par grandes masses dans la vie. Et l'économie, c'est beaucoup ça. Et donc là, j'ai un déclic. Et ça commence à me mettre sur la voie. À tel point que, en début de terminale, mon prof d'économie me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et j'avais vu, quelques jours auparavant, sur Capital, qui était mon émission fétiche de jeunesse, j'avais vu Stanford, Harvard, et je m'étais dit, je vais faire un truc comme ça. Et puis, oula, pour faire ça, il faut que tu passes par une école de commerce, il faut que tu fasses une prépa avant, et pour ça, il faut que tu lises, il faut que tu commences à lire. Donc, je m'ai commencé à lire énormément, parce que je ne disais quasiment rien avant. En terminale, j'ai commencé à lire. J'ai bouquiné à fond. Et j'ai rattrapé mon retard comme ça, au fur et à mesure. Et en effet, cette rencontre-là a changé ma vie. Comment il s'appelle, ce prof ? Monsieur Attala. Il voit un potentiel que les autres n'avaient pas vu en toi. Il a vu les facilités que j'avais d'un point de vue éco, économie. Je pense qu'il avait vu aussi, il avait dû regarder, mais les progressions que j'avais dû avoir un petit peu sur l'année dernière. Mais il m'a dit à ce moment-là, ce que je te propose, venant du lycée où on est, c'est très dur. D'ailleurs, quand il a vu que je postulais surtout à des prépas parisiennes, il avait commencé à avoir peur, en disant, non, 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 va plutôt dans une prépa de banlieue et tout, c'est déjà bien. Et en fait, j'ai quand même tenu bon, parce qu'il avait quand même un peu... Je pense que sur les 2500 élèves qu'il y avait au lycée des Tempes, où on était, c'est peut-être deux personnes qui sont allées en prépa. Et donc, c'était quand même un vrai saut. Et lui m'a dit, ça, je le propose qu'il y a des personnes qui en ont sous la pédale. Et je pense que toi, t'en as sous la pédale. Merci, monsieur Attala. On va donc continuer avec une deuxième pause amicale. On l'écoute. Monsanti, si tu pouvais revenir parler au petit garçon ou à l'ado que tu étais, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Rosemée, qui est donc ton épouse, et qui te pose cette question-là. Monsanti, oh, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est trop mignon. Merci, Rose, de cette question. Alors, qu'est-ce que je dirais au garçon ? En vrai, j'ai surtout envie de lui donner des mots de confiance. En fait, l'avenir, il peut faire peur. Il fait peur, généralement. Et je lui dirais, et confiance, tu peux faire beaucoup de choses. les peurs t'emmènent souvent vers des chemins qui ne sont pas forcément les bons. Donc, essaye de garder le plus de confiance en toi. Je sais que ça m'a fait partir sur des choses où après, tu reprends du temps à te retrouver. Et puis après, très clairement, je lui dirais quelque chose que ma maman m'a dit beaucoup, qui m'a guidé énormément, qui est apprends autant que tu peux. Apprends de tout. Tu ne sais pas quand ça va te servir, mais ça te servir un jour ou l'autre. Et donc, cette soif d'apprendre, je trouve qu'elle m'a guidé et elle me guide toujours. Et c'était un bon driver, une bonne boussole. Merci, Rose, pour ta question. Donc, bac en poche. Tu as un bac avec une mention, quand même, quelque chose ? Oui, j'ai une bac avec mention de bien. Ce qui est tout à fait incroyable vu de mes notes que j'avais 18 mois avant. Tu fais tes classes préparatoires à Paris. Tu n'as pas les moyens, on l'a vu au préalable, en tout cas, la famille n'avait pas les moyens de te payer facilement donc un logement. Donc là, tu dois faire trois heures de trajet, en fait, pour t'y rendre. C'est ton quotidien. Est-ce que tu t'es senti, à cause de ça, en décalage avec les autres élèves ? Est-ce que, à nouveau, tu avais la honte dont tu nous parlais un peu plus tôt ? C'était à nouveau là de dire « Les gars, moi, je n'ai pas forcément les moyens, donc on n'est pas dans la même tranche ou pas tellement ? » Non, et puis en prépa, en fait, je ne suis pas sûr que tu aimes beaucoup de temps. Quoique, même si, en fait, quand je rentrais dans mon village, j'avais vraiment mes amis d'enfance et on faisait beaucoup de choses. J'ai beaucoup joué au poker pendant mes classes, pendant mes années de prépa. Avec tes potes dans Jerville ? C'est ça, c'était les années du Rounders. Tu t'es dit « Moi aussi, je vais apprendre le poker. » Exactement. Mais en soi, non, franchement, ça a été deux années à la fois difficiles mais passionnantes. C'est-à-dire que moi, la prépa, je l'ai vécue. Tu vois, quand tu as soif d'apprendre, moi, j'ai découvert le monde. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a mis des réacteurs à ce moment-là. Ça, c'est binaire. Les gens aiment soit beaucoup la prépa, soit détestent. Toi, tu faisais partie des gens qui ont beaucoup aimé. Oui, pour moi, on m'a mis des réacteurs dans le dos là et j'ai appris énormément. C'est vrai que les transports étaient compliqués. En fait, j'ai une gratitude éternelle envers mon père qui, je me souviens, mais tous les jours, on se levait à 5h40 pour qu'on puisse partir à 6h15 de la maison. Il m'emmenait à 20 km de chez nous pour prendre le RER qui était en terminus à étampe pour faire ensuite le RER. Changement RER-AB, marcher jusqu'à la prépa et hop, et à 8h, pile, j'arrivais en prépa. Et après, le soir, je rentrais d'Austerlitz en Gerville. Il y avait un train, c'était un tout petit peu plus facile. Mais tous les jours, ça. Donc, gratitude éternelle là-dessus. Merci, papa. Tu traipais puisque là, tu es accepté à EM Lyon. En parlant de financement, tu ne peux pas forcément avoir une bourse où tu es boursier. Comment tu fais pour payer ces études-là qui sont des études chères puisque c'est aux alentours de 15 000 euros et peut-être un peu moins à l'époque. Mais comment tu fais pour payer ces études ? Pas de bourse. En effet, on n'a jamais eu vraiment de bourse. En termes de revenus, clairement, on aurait dû être boursier. Après, comme mon père était indépendant, donc chef d'entreprise sur le papier, je crois que ça n'était pas applicable. Ça faisait sortir des bousses-courses. Donc, en effet, emprunt, emprunt scolaire. Après une banque, donc ? Une banque, exactement. Et après, finalement, très vite, j'ai cherché aussi à gagner un tout petit peu d'argent parce que au-delà, en fait, je ne sais pas comment j'ai tenu, pareil, en fait, parfois, il y a des mystères comme ça, tu vois. Mais au-delà du frais, en fait, la banque me permettait de payer les coûts d'inscription. c'est tout. Tout le reste de mon livre. Je vivais avec 400 euros par mois. Pour logement et nourriture. Logement, nourriture, la vie de l'école, etc. Parce que la banque ne te prête que pour payer tes études, en fait. Et donc, voilà, c'était... Je pense que c'est les années parmi lesquelles j'ai mangé le moins bien de ma vie parce que tu ne fais pas non plus des repas de qualité avec ces trucs-là, avec ces montants-là. Mais du coup, ça m'a très vite emmené à envisager la junior entreprise, donc d'être président de la junior entreprise. Une fois diplômé, donc tu restes dans ce secteur bancaire. Tu te rends compte que, un, ça paie bien, ça continue à améliorer ta connaissance du secteur. Tu vas chez HSBC, mais après, tu intègres dans l'équipe d'inspection générale au groupe Crédit Agricole. On n'est pas encore du temps dans cette finance parce qu'elle arrive plus tard. Toi, tu te poses certaines questions, pas trop là, encore une fois, tu dis juste je dois rembourser mes emprunts, je dois faire ce qui doit être fait et tu ne te poses pas trop de questions. Alors, pour donner un tout petit peu de perspective à ça, en effet, moi, ce que je dis souvent, c'est que la vie, le but de la vie, c'est souvent de se retrouver soi-même, qui on était quand on était petit et que le chemin nous emmène vers des... Enfin, la vie nous emmène sur des chemins qu'on n'attendait pas forcément. C'est vrai que, je pense, le côté école de commerce, le besoin de devoir rembourser, etc., m'a emmené vers des chemins qui étaient beaucoup plus de l'ordre démocratique, du carriérisme et où, à un moment, en fait, je m'étais dit la valeur que toi, tu as, personnellement, elle dépend aussi de combien tu gagnes, de la valeur que tu peux avoir dans le côté méritocratie, comme on l'entend. Ça, j'ai tout déconstruit et on pourra en parler après parce que j'en suis arrivé à déconstruire complètement ce modèle. Combien de temps ça t'a pris de déconstruire ce modèle ? Ça m'a pris le temps de plusieurs échecs, principalement. En vrai, l'inspection générale, ça a été quelque chose qui m'a plu d'une certaine partie, parce que j'ai pas mal voyagé, j'ai découvert les pays de l'Est, j'étais sur la crise grecque au moment de la crise grecque, j'étais au moment des subprimes, etc. J'étais vraiment dans le cœur du truc et j'ai fait énormément de luttes anti-blanchiment et financement du terrorisme au moment où, voilà, pareil, c'était des sujets clés. Donc, tout ça, c'était bien. En revanche, j'ai très vite senti que je n'allais pas avoir du tout les mêmes perspectives que les autres parce que j'étais quelqu'un de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus... Et en fait, l'inspection générale, c'est du contrôle, avant tout. Et je me suis moins retrouvé là-dedans. Donc, j'ai vécu ces premiers trois ans un peu comme un échec de ne pas avoir trouvé ma place. Et après, je me lance dans ma première start-up. Et la première start-up, je l'avais... On pourra y venir en détail, mais au bout de trois ans, pareil, je n'ai pas réussi à lui donner l'ampleur que je voulais. Et donc, coup sur coup, je me dis, oh là, je commence à douter et à réfléchir beaucoup. Je passe par des périodes vraiment difficiles de confiance. Je dois me reconstruire à un moment sur moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie à ce moment-là. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment eu des... On dirait, des reconstructions. Et une phrase qui m'est revenue, qui m'a vraiment beaucoup aidé à un moment, c'est une phrase toute bête, et je le dis comme ça, c'est Slimane, le chanteur Slimane, qui à un moment avait dit, il y a des destins qui se font et des destins qui ne se font pas, mais ça n'enlève rien au talent de chacun. Et ça, ça m'a apporté beaucoup d'apaisement, en fait. Merci Slimane. Merci Slimane. Merci Slimane, le poète. Donc là, tu nous parles de deux échecs que tu considères comme des échecs. Le premier, évident, ou plutôt le second est plus évident parce que c'est un échec concret. Le premier, c'est plutôt un échec de ce que tu dis, de ne pas avoir forcément été forcément aligné, mais est-ce que tu es vraiment aligné à ce moment-là ? Tu as l'âge où tu dois rembourser un prêt ou tu as un intérêt, tu voyages beaucoup. Qu'est-ce qui te fait quand même décider de partir ? Je pense qu'il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est un entrepreneur engagé, qui est le président de la fédération de rugby française et qui s'appelle Florent Grille et qui nous disait à ce micro-là, il comparait en rigolant l'entrepreneuriat à une envie de pisser. Il le disait avec ses mots qu'il y a un appel à un moment où on ne peut pas se retenir. Toi, c'est le cas ? Je tiens juste quand même à préciser que je l'ai vécu à ces moments-là vraiment comme des échecs, mais qu'avec le recul, en vrai, je suis conscient de tout ce que ça m'a apporté et en vrai, je ne le vis plus du tout comme ça. Et ça, je pense que c'est important à le dire parce que certaines personnes peuvent peut-être se dire un échec, on le porte toute sa vie, en fait, pas du tout. Si on le digère, ça ne devient plus du tout un échec et on sait ce qu'on en a appris et la force que ça nous amène. Justement là, qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est un très bon point, tu sais, c'est Nessal Medela qui dit si je ne l'échoue jamais, je réussis ou j'apprends. Là, qu'est-ce que t'as appris ? Moi, ça m'a appris, alors déjà, ce n'est pas un échec dans le sens où ça m'a appris énormément de choses sur la solidité du travail, la structuration que tu peux avoir dans ta méthode d'audit, etc., de contrôle, c'est hyper structurant. J'ai appris énormément des autres cultures quand je suis allé, tu vois, enfin, j'ai travaillé en Ukraine. Aujourd'hui, moi, ça me permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans les situations géopolitiques parce que j'ai passé plusieurs mois avec des personnes là-bas aussi. La Pologne et tout, ça m'a surtout permis de rebondir et d'avoir l'honnêteté et c'est ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui me fait sortir de là ? Le premier, c'est le fait que l'inspection générale s'est souvent rendue comme la voie royale au sein de la banque et quand je voyais, en fait, les parcours des personnes cinq ou dix ans après, c'était des très beaux postes et en même temps, je me disais, ce n'est pas ce que je veux faire. Et puis, et là, ce qui m'a fait vraiment changer, finalement, c'est Rose puisque, et tu verras, c'est quelqu'un qui revient échelonner, souvent, me mettre dans le droit chemin. Rose me dit qu'elle sent un petit peu ma flamme s'éteindre un petit peu et elle m'encourage à finalement oser autre chose parce que j'avais beaucoup plus de force créatrice et donc, elle m'encourage à créer. Donc là, en 2010, tu créais donc Quiz Tournament, une startup qui fournit des plateformes de jeux aux médias et aux sites web d'information. Donc là, on est bien loin de l'impact, on est bien loin de ce que tu fais aujourd'hui. C'est cette envie-là de créer, de construire quelque chose. Donc là, tu quittes comme un bon salaire, une position confortable. Donc là, ce sujet, toi, de se séparer des menottes dorées, tu as réussi à le faire. Tu étais seul fondateur, tu avais un autre cofondateur ? Tu étais seul fondateur et c'était une expérience extrêmement dure. Souvent, on me demande aujourd'hui quel est le conseil que tu peux donner à un entrepreneur, c'est ne partez jamais seul. Essayez d'abord de trouver une personne avec qui vous pourrez porter le projet. Et pour moi, c'est clé. Comment tu fermes ? Parce que ça aussi, pour un entrepreneur, c'est très compliqué d'enlever la prise. J'avais pas mal foncé pendant deux ans, j'avais mis énormément d'énergie et là, des discussions avec des investisseurs, etc. J'étais déjà dans le rouge et un investisseur me dit bon, il va falloir peut-être mettre la seconde. Et là, je sens que c'est le truc qui m'a fait aussi péter un peu intérieurement. Tu avais levé des financements auprès d'investisseurs ? Un petit peu, oui, en CID. on amorce ça. C'est-à-dire qu'au tout début, pour arriver à démontrer que tu avais un vrai produit et que tu pouvais peut-être générer un peu de revenus. J'étais allé chercher auprès d'amis de l'OM Lyon, plus un business angels. Et puis après, là, je sens que j'y arrive plus parce que j'ai déjà tout donné et on ne voit pas du tout les efforts, donc grosse désillusion. Et petit à petit, en fait, il y avait vraiment la question de savoir ce que j'allais faire de mon avenir. Est-ce que je repars sur trois ans, je relève et on repart ou est-ce que j'arrête tout ? En fait, c'était ça la question. Et conseil extrêmement bon pour le coup de mon BA, dans nos business angels, pardon, qui me dit, écoute, l'actif le plus important, là, c'est toi. Et donc, fais ce qui est le plus important pour toi. Et ça tombe bien parce que moi, justement, à ce moment-là, je nourrissais depuis toujours, si j'avais fait l'OM Lyon, je nourrissais déjà un rêve d'aller plus loin et d'aller faire un troisième cycle d'études plus tard et un MBA. Tu reparles de tes moments quand tu voyais sur Capital, Stanford, un bar de l'autre. Et pour faire ça, en fait, il y a une limite d'âge et je m'étais dit, en fait, si j'y vais, c'est maintenant. Et encore une fois, Rose me dit, ok, si tu y vas, c'est maintenant, donc vas-y à fond et c'est comme ça qu'on fait le switch. Merci Rose, merci ce business angel parce qu'il était prêt à tout perdre parce qu'il a tout perdu pour que tu arrives à t'accomplir, en tout cas, à t'aligner avec ce qui était important pour toi à ce moment-là. Je te retrouve sur les bancs du MBA de l'INSEAD. L'INSEAD, c'est un des meilleurs MBA, donc on est en troisième cycle. C'est après l'école, là, tu peux aller refaire entre 12 et 24 mois d'études. L'INSEAD, c'est à Fontainebleau, c'est en France, Cocorico, c'est une des meilleures écoles en MBA au monde. Tu cherchais quoi dans ces décisions-là ? Déjà, c'est que c'est vrai que j'étais mu au fond de moi d'aller au bout de cette démarche et souvent, je n'avais pas encore complètement déconstruit peut-être ce côté de hiérarchie, mais je m'étais dit j'aimerais être des meilleurs dans le monde sur le côté business, etc. Et donc, pour ça, il faut que j'aille faire les meilleures études possibles et tout. Et l'INSEAD nourrissait aussi un petit peu ça. Mais on y reviendra peut-être dans les prochaines minutes, mais l'INSEAD m'a surtout permis pour moi de retrouver complètement confiance en moi. c'est surtout ça. Et moi, j'ai vécu l'INSEAD comme le ticket d'une deuxième chance dans la vie, en fait. C'était une de mes plus grandes joies. Quand j'ai su que j'étais pris à l'INSEAD, c'est une de mes plus grandes joies parce que ça me permettait de me dire « Ok, t'as peut-être fait des choix qui t'ont pas du tout mené. Ma première partie de vie ne ressemblait absolument pas à celle que j'espérais parce que forcément, moi, j'imaginais peut-être beaucoup mieux. Plus rapidement, plus rapidement, exactement. Mais là, tu as un ticket pour remettre les choses à plat et c'est un nouveau départ. Tu crées avec tes camarades le TED Talk de l'INSEAD. Et c'est là où tu as commencé à voir des gens de TED Talk. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ça peut arriver encore. Tu nous racontes un peu ? Alors, TED, c'est un format de conférence. où on a des intervenants qui, dans des formats assez courts, 15, 18 minutes, viennent avec des idées juste incroyables, sensationnelles et elles les partagent déjà une audience. Et après, tout ça est filmé. C'était quasiment, je pense, les premiers qui devaient filmer toutes leurs conférences et les diffuser en ligne et parfois avec des vidéos qui faisaient plusieurs millions de vues sur certaines conférences courtes. Et donc, TED avait créé des licences. On pouvait postuler pour essayer d'avoir, de créer une petite branche de TED et moi, j'étais venu à l'INSEAD en disant je vais créer les TEDx de l'INSEAD. Je pense que j'avais déjà cette fibre aussi qui s'est renforcée parce que c'est vrai que je n'ai pas encore dit ce mot là dans cette première partie d'interview. Mais j'avais cette fibre humaniste extrêmement forte et je m'étais dit TED, pour moi, c'est la manière de continuer à nourrir cet humanisme sur le campus d'une grande, grande université comme celle-là. Mais tu me parles de cette fibre humaniste, c'est peut-être ça qui t'a rendé triste et c'est que tu l'avais mise complètement de côté pendant six ans en fait. Je pense. C'est pas que c'est que c'est une évidence. Oui. Mais parce que moi, je le vois quand j'étais plus jeune mais encore plus jeune que ça, quand je voulais réussir, moi, je m'étais dit il faut que j'ai de l'argent. Tu vois, mon principe quand je me suis retrouvé à 17, 18, 19 ans, à 20 ans à être entrepreneur, je me dis il faut que j'ai de l'argent pour faire quelque chose d'avec, pour me donner une liberté, pour pouvoir protéger les gens que j'aime. Mais toi, c'était un peu ça, c'est que tu t'es dit rapidement je vais réussir parce que j'entends ton point sur l'entrepreneuriat. Bien sûr. Réussir grand, voire un gros show. là, tu n'avais pas forcément la possibilité de faire tout en même temps. Non, c'est vrai que sur les deux premières expériences, je te dirais l'objectif était de gagner de l'argent. Il y avait une question d'opportunité de marché et c'est vrai que dans ce que j'ai créé après, ces questions-là d'opportunité de marché et d'argent étaient absentes et c'était qu'est-ce que je veux délivrer pour le monde en fait. Merci de le dire de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un chemin unique. Nos chemins, ils sont cabossés, ils ne sont pas linéaires et tu es un exemple, j'en suis un autre. Et justement, c'est l'assumé qui fait qu'on va être un peu plus épanoui. Là, tu te retrouves à l'INSEAD et là, tu te dis là, j'ai un deuxième ticket. J'ai cette possibilité. Et donc, quand tu fais cette talk INSEAD, là, tu rencontres des gens qui t'allument une autre lumière dans ta tête. Tu dis juste waouh ! C'est là où tu vois les premières solutions un petit peu plus portées. Il y a deux choses qui se passent à l'INSEAD. C'est déjà que tu es mis dans des groupes de travail très, très diversifiés où tu apprends énormément sur qui tu es, tes faiblesses, tes forces. On te dit tout de suite, écoute, tout le monde a des faiblesses et tout le monde a généralement tendance à travailler sur ses faiblesses et donc, on devient juste médiocre là où on était faible, en fait. Alors qu'il faut surtout se concentrer là où on est fort et devenir excellent. Et c'est comme ça qu'on devient, qu'on fait des choses hors normes, en fait. Et toi, t'es bon, où, toi ? Moi, je suis fort dans le côté créatif, à créer une vision, tu vois, d'un projet. Je suis fort dans naviguer dans l'incertitude. J'adore l'incertitude totale. Et ensuite, je suis très bon à avoir une pensée intégrative, tu vois, en fait, avoir des choses complexes, avoir les choses en termes de grande masse et de puzzle. Et donc, voilà, ça permet de naviguer là. Donc là, tout ça, t'es assez connecté avec le projet que tu vas construire en tout cas. Exactement. Ça va mûrir durant cette année. C'est ça. Et donc, les TEDx me font dire qu'il y a des très beaux projets et en même temps des très belles idées. Mais qu'est-ce qui se passe après avec ces idées ? Il faut aller au-delà et vraiment faire quelque chose autour de ceux qui portent des solutions concrètes et les aider à vraiment passer à l'échelle. Et moi, je me dis, moi qui, si je voulais être entrepreneur en sortant de l'INSEAD, j'aimerais être entrepreneur soit pour, à l'époque, c'était soit pour dépolluer l'océan, soit pour aider les réfugiés, faire de l'économie circulaire et en même temps, je ne sais pas où trouver mes pairs, je ne sais pas où trouver mon accompagnement, mes financements, etc. Et donc, il faut réussir à créer, il faut penser écosystème. Et pendant l'INSEAD, justement, j'avais fait un voyage à la Silicon Valley. On avait fait un field trip, un voyage d'école où on a découvert vraiment les coulisses un peu de la Silicon Valley. Je me dis, mais en fait, c'est incroyable cette force d'écosystème. Tu vois, que ce soit la Silicon Valley, il y avait un écosystème. Que ce soit la Renaissance à Florence, il y avait un écosystème. C'est un cas unique. Et donc, comment est-ce qu'on crée et on nourrit un écosystème ? Et donc, j'ai commencé à me plonger aussi sur ces questions-là, à voir quelles sont les forces qui nourrissent tout ça et à essayer de recréer ça dans un temps donné à travers un événement qui serait le plus grand rassemblement mondial des acteurs pour la planète. Venu de plus de 120 pays, parties prenantes, solutions concrètes pour la planète. Ça, c'est l'objectif que tu as et que tu donnes. On va s'arrêter de nouveau pour écouter une autre pause amicale. on l'écoute. Bonjour Santiago, c'est Kako. Otto Charmer, que tu as invité l'année dernière à Change Now, dit, à propos du futur, qu'il est une possibilité qui te regarde et qui compte sur toi pour se manifester. Je me souviens de ce jour où tu as, où tu m'as présenté ton idée de Change Now sur trois slides. Tu es parti de rien, juste de cet appel et tu l'as créé exactement à l'image de ce que tu avais visualisé. Peux-tu nous parler de ce moment où le futur t'a appelé ? Message d'une amie, Kako, qui est coach au sein de la Convention des entreprises pour le climat. Et alors, c'est une belle question, ça. C'est une belle question. Le futur t'a appelé. C'est pas mal. C'est pas mal, que j'aime bien, moi. Le futur m'a peut-être rappelé. Moi, je sais que quand tu lis, par exemple, les livres de Paolo Coelho, l'alchimiste, d'ailleurs, l'alchimiste, le personnage s'appelle Santiago, donc c'est un livre de cœur pour moi. Il dit, lorsque tu veux vraiment quelque chose, l'univers conspire à ce que ça se réalise. Ça peut paraître facile comme ça, mais à postérieure, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. En fait, j'avais une vision, à mon avis, tellement, claire, certaine de ce que je voulais faire et qu'il fallait que ça se fasse. En fait, c'était un projet trop beau pour pas qu'il se fasse. Il fallait tout mettre en œuvre et que... En fait, c'était cette certitude-là qui m'a nourri. Donc, parce que cette certitude existe, parce que tu penses que ça ne peut pas ne pas exister, tu penses que c'est le destin aussi ? Tu crois au destin, en fait, cette question-là ? Est-ce que tu crois au destin, toi ? Tu le forces ? Tu le forces forcément toujours un petit peu. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est... Enfin, je ne le dis pas souvent. Ce que je pense souvent, c'est que quand tu as des grands... Enfin, quand tu as des objectifs, en fait, on peut tous vraiment réussir à faire de grandes choses. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas seulement travailler sur réaliser la grande chose, mais il faut surtout travailler à créer les conditions pour que cette grande chose puisse exister. c'est-à-dire que, par exemple, Change Now, on a travaillé sur le concept aussi, mais on a surtout travaillé à faire en sorte de rassembler suffisamment de personnes qui croient aussi dans ce qu'on va réaliser pour que ce soit une émanation commune. Et c'est la somme de tout ce que tu mets qui se réalise. Donc là, en 2016, tu suis cette ambition qui, donc, suite à tes études, vous créez donc Change Now. Cette fois-ci, tu ne le crées pas tout seul, tu le crées avec deux cofondateurs, dont mon épouse, Rose. Donc, on parlait d'association tout à l'heure, tu disais, cette fois-ci, je ne vais pas le faire deux fois. Là, tu ne t'es pas posé une seconde question, tu dis, il faut absolument que je m'entoure. Je suis resté vraiment fidèle à cette question de ne pas y aller seul. Et j'avais l'idée, j'avais testé un peu le terrain, j'en avais parlé à des personnes. Une autre amie de l'INSEAD qui est la première, Claire-Élise, qui était la première à dire franchement, ton idée, ça me dépasse un peu, mais je vais bien l'explorer avec toi. Et ce renforcement-là a commencé à me faire travailler dessus, en me disant, c'est bon, je ne suis pas seul, j'ai le ticket pour y aller. En fait, après, c'était vraiment juste du ping-pong, mais au moins, je n'étais pas seul à réfléchir dessus. Et puis, au fur et à mesure, j'en parlais, j'ai juste essayé d'en parler au plus de monde possible pour ne pas sentir que j'étais seul. Et puis, finalement, malgré tout, il me fallait vraiment quelqu'un, un co-founder plus solide. Et là, on a plusieurs choses qui se passent puisque, donc, pour la petite histoire, moi, j'avais travaillé post-initiative, j'avais quand même trouvé un petit job à côté dans une boîte qui s'appelait Rue de Baguette. C'était un média qui faisait aussi des événements dans le monde de la tech. Comment ça s'appelait ? Liam. Liam, bien sûr. Liam, d'accord. Et donc, j'étais allé, j'avais rejoint cette start-up. C'était un média qui écrivait sur l'actualité tech française. Exactement. Et qui avait des événements et comme moi, j'avais déjà en tête aussi cet événement mondial, je me dis, je vais voir comment d'autres font ça. Malheureusement, l'entreprise ferme en juin 2016 et en juin 2016, il y a aussi la naissance de notre premier enfant. Et donc, on part en road trip. En fait, on s'était déjà dit, on ne veut pas que ça change forcément nos envies d'exploration d'avoir un enfant. Donc, avant même la naissance, on savait qu'on partirait en road trip avec le bébé. Donc, quand il avait 40 jours, on part 40 jours sur la route à la rencontre de plein de personnes qui ont aussi fait des choix pour leur destin de liberté. Et pendant tout ce mois, moi, je parle de plus en plus de Change Now à Rose. Je lui montre les premières slides que j'avais préparées sur lesquelles je travaillais. Et il commence à être un peu intéressé. Et puis, elle se dit, vas-y, il faut qu'on le fasse. Et donc, c'est comme ça qu'on est partis ensemble. Quelques mois plus tard, elle quitte son job. On se retrouve à deux full-time. Je commençais à en parler aussi après à Kevin, à Taïe Bali, que j'avais rencontré à l'INSEAD. Et voilà, quelques mois plus tard, Kevin nous rejoint et on crée comme ça le trio. Vous peinez à trouver quand même les financements, les partenaires. Vous mettez toute l'économie pour louer la station F pour la première édition. Vous ne trouvez aucun financement. C'est compliqué et ça me fait penser à ce que je mets dans mon livre Pause pour une vie alignée. Le côté, le célèbre, le fameux tu ne réussiras pas. Et d'ailleurs, tu le cites dans une interview, tu dis, c'est aussi ça l'aventure entrepreneuriale, avoir la conviction profonde que ce que l'on fait a un sens, même quand tout le monde vous dit exactement le contraire. Moi, je l'ai entendu moi-même souvent et beaucoup de gens autour de moi qui ont été à ce micro-là l'ont entendu aussi. Le tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas du bon endroit, parce que tu n'as pas la bonne couleur de peau, parce que tu n'as pas eu des bons résultats à l'école, parce que ton physique, parce que, parce que, parce que. C'est important de bien le préciser, c'est que tu ne dois pas forcément écouter trop longtemps, il faut écouter. Parfois, il y a des choses raisonnables dans ce qui est dit. Mais en gros, il faut quand même arriver à dépasser ça. C'est quoi, par toi, ton comportement auprès des gens qui l'ont dit parce que tu l'as entendu très souvent, toi, tu ne réussiras pas. Tu écoutes, tu mets les écoutilles et tu dis juste ils ont tort ? Ça dépend, en fait. Comme tu dis, je pense qu'il faut écouter, avoir une analyse quand même de ce qui se passe. Parfois, tu peux sentir, en fait, il faut surtout savoir ce que ça fait en toi. Moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif et parfois, quand quelqu'un me dit quelque chose, il y a peut-être en effet quelque chose qui n'est pas encore correct et il faut le rectifier. Mais généralement, la manière que j'ai, moi, c'est de me dire de toute manière, il faut avancer avec ceux qui y croient. Au début, il faut avancer avec ceux qui y croient. Il ne faut pas forcément s'embêter à convaincre tout le monde. On ne va jamais y arriver. Avançons avec ceux qui y croient, on va aller beaucoup plus vite et dès le début. Et autre chose, parfois aussi, il faut quand même écouter sa propre voix intérieure. Moi, je sais qu'on avait eu un rendez-vous avec Rose, avec quelqu'un qui faisait beaucoup d'événements, à quelques mois de l'événement, ils disent franchement, arrêtez tout bout, vous n'allez pas y arriver, etc. Et Rose me demande en sortant en vente, on a pensé quoi ? Et moi, la réponse était ils n'ont rien compris, on a le vent en poupe, on a le vent en poupe, ça va bien se passer, etc. Parce qu'au fond de moi, j'avais déjà les petits signaux faibles qu'on était en train de cristalliser tout ce qu'on avait travaillé. Et ces signaux faibles-là, vu de l'extérieur, les personnes ne le voient pas forcément. Donc, il faut aussi avoir confiance en ces petits signaux faibles qu'on est les seuls à pouvoir percevoir. C'est un très bon point, les signaux faibles, c'est essentiel et ce n'est pas forcément facile à voir. Donc là, tu n'as pas l'argent, station AF, tu ne sais pas comment payer, il se passe quelque chose, l'alignement des étoiles, on est en 2017, Trump sort des accords de Paris et là, c'est l'effet domino. Oui. Il y a des moments comme ça, en effet, et juste pour te dire où ça ne va pas, on était avec notre fils qui était à l'hôpital et tout, enfin, on avait zéro euro et je me souviens de ce moment-là, on est en train de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et pendant qu'on est à l'hôpital, on reçoit le coup de fil d'un octroière partenaire qui dit mais on va venir mais que à la moitié du montant qu'on vous avait dit on ne peut pas faire mieux. Donc moi, pareil, je déprime un peu et Rose qui me dit mais non, c'est notre premier partenaire. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Exactement. Le verre à moitié plein. Et donc très vite, la French Tech grande dans le jeu, on a un effet boule de neige qui se fait ce qui fait qu'en l'espace de même pas un mois on arrive à trouver le financement, on sort une première édition septembre 2017 qui est juste magnifique parce qu'on a des échos énormes, on a 2000 personnes qui viennent, déjà assez internationales, il y a des personnes qui nous disent je suis bluffé parce que je pensais que des événements comme ça étaient l'apanage, étaient le privilège de la Silicon Valley et donc voilà, on réussit à faire ça et là on se dit vas-y, on est sur un bon trend, on lâche rien, on se bat à fond et on fait une deuxième édition avec 6000 participants et après on a un grand saut avec le Grand Palais. Avec le Grand Palais. Mais avant, tu vas nous en parler du Grand Palais mais pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui Change Now, c'est quoi le pitch peut-être à la première édition et c'est quoi aujourd'hui ? Alors à la première édition, c'était, enfin le pitch était de dire que un peu partout sur la planète il y a des entrepreneurs qui sont en train de développer des super solutions pour les grands enjeux environnementaux et sociaux dans notre monde et que pour les faire passer à l'échelle, on a besoin de rassembler autour d'elles des financeurs, du soutien médiatique, du soutien politique et donc on crée cette plateforme qui va permettre de propulser ces solutions au niveau suivant. Ça, c'était le pitch à l'origine. On se rend compte qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça. Entre-temps, voilà, et ça va sûrement reboucler avec le Grand Palais, il y a eu un moment où on a vraiment fait un switch important qui est qu'on est passé de ce côté purement entrepreneur à un côté, parler même d'un imaginaire sociétal plus grand. Et pourquoi on a réussi à aller au Grand Palais ? C'est parce qu'on est allé les voir en leur disant il y a 150 ans, il y avait la révolution industrielle et pour accélérer la révolution industrielle, on avait créé des super vitrines à l'époque qui étaient les expos universelles. Mais là, on est 150 ans après en train de vivre une nouvelle révolution qui est environnementale et sociale et on veut revenir ici sur les traces de l'expo 1900 pour créer la première expo des solutions pour la planète. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime aujourd'hui. Quelque chose qui va porter les solutions, les entrepreneurs, mais qui va incarner finalement une vision d'un avenir auquel on peut tous adhérer sans avoir peur. Ils achètent tout de suite le Grand Palais ? Oui. Qui alors ? Marie-Laure et Juliette. Merci à elle parce qu'il faut quand même voir trois entrepreneurs arriver, leur proposer quelque chose. Nous, aujourd'hui, ça paraît assez évident, c'est toujours facile de le dire quelques années après. Évidemment, exposition universelle de ces solutions-là au Grand Palais qui est un endroit exceptionnellement beau, tout ça paraît très évident quelques années après. Bien sûr, c'était un pari. Bravo à elle. C'était un pari. Bravo à elle, en effet, parce que c'était un pari. On sort de Station F qui fait 2000 m² à avoir... 20 000, 25 000 ? 15 000. 15 000. Mais c'est 7 fois et demi. Il faut qu'on le fasse en un an. On est 4 et demi dans l'équipe et on ne sait absolument pas comment on va faire. On est en 2017, 2018, là c'est en 2020, mais je me souviens bien en 2018, à ce moment-là, j'avais... On poussait beaucoup cette vision du sens, du partage. Mon livre à l'époque s'appelait La Révolution du Partage, c'était vraiment ça. Dans ces années-là, on a commencé à se rencontrer où on avait une vision qui n'était pas partagée par tout le monde, cette quête de sens. Aujourd'hui, il n'y a pas une minute, il n'y a pas un instant, il n'y a pas une instance quand on ne parle pas de sens, de partage. Toi, tu l'as vu aussi avec le sourire, a évolué de plus en plus. C'est assez le vent en poupe. Tu parlais tout à l'heure de... On parlait ensemble de destin. Est-ce que ce vent-là, il est dans tes voiles aujourd'hui ? Oui. Après, je dirais, il y a encore beaucoup d'endroits où on peut encore en parler. Améliorer. T'es politiquement correct. On va dire que c'est qu'on est quand même, il y a encore, on va dire, une majorité qui doivent changer de vocabulaire, c'est ça que tu dis. Oui, voilà, la quête de sens. Et ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Et c'est normal, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je suis aussi en train de porter ça parce que j'ai eu un énorme parcours qui m'a mené à ça. Mais d'autres personnes n'ont pas forcément eu ces parcours de vie encore. Tu penses que tu aurais grandi, pour être plus clair, tu penses que tu aurais grandi dans le 7ème arrondissement de Paris ? Tu n'aurais pas forcément eu dans des conditions qui n'étaient pas aussi déficiées que les tiennes ? Tu n'aurais pas forcément vu ça comme ça ? Non, ce n'était pas forcément ça. Je veux dire que je pense que si j'avais très bien réussi, par exemple, l'inspection générale et que j'étais devenu directeur dans mon couloir et si j'étais resté dans mon couloir de course, finalement, j'aurais pu me dire « Ok, j'ai tout le confort dont j'ai besoin dans cette vie et je n'ai pas besoin d'aller me réaliser ailleurs. » En 2020, les échos, le groupe, les échos, prennent une part de position importante, on peut dire un rachat, puisqu'ils ont plus de 50% du capital. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Là, on est assez tôt dans ta trajectoire puisque vous commencez en 2016, vous commencez à avoir cette croissance, l'accord avec le Grand Palais arrive. Pourquoi ? Pour toi, c'était aussi de démontrer que tu avais raison. On fait nos deux premières années complètement avec nos petits moyens. Pas de salaire, en fait, on n'a rien gagné. On est vraiment allé, moi, je suis allé jusqu'au bout des derniers centimes que je pouvais avoir sur mon compte quasiment. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on fait nos deux premières éditions et là, on a ce gosso au Grand Palais. Et opérer à cette croissance-là, c'est-à-dire que c'est un x7 en un an, je me disais tout à l'heure. Ça ne peut se faire que de deux manières, je me disais. La première, c'est qu'il nous faut un partenaire média parce qu'il faut le remplir, le Grand Palais. Il faut vraiment qu'on soit meilleur sur les partenaires médias. Et deuxièmement, il va falloir du financement parce qu'il va falloir recruter, renforcer nos équipes, faire des avances de fonds importantes parce qu'il faut payer en avance les lieux, à la production, etc. Donc, on a besoin de ça. Et on commence à avoir des négociations d'un côté avec des partenaires médias et d'un côté avec des fonds d'investissement de l'impact. Et au fur et à mesure, on reçoit une proposition qui est la meilleure des deux propositions confondues. C'était mieux que ce que proposaient les fonds d'impact et mieux que ce que proposaient les autres partenaires médias. Et donc, on se dit, pourquoi pas considérer, à l'époque, on était encore dans la considération, et en fait, ce qui a fait qu'on y aille, c'est qu'à un moment, on s'est posé la question, on ramène toujours ça à l'impact en disant, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact ? Soit on reste complètement indépendant, on fait peut-être une rentrée très minoritaire avec un fonds d'investissement, mais à 18 mois, il faut tout recommencer, on n'a pas de visibilité au-delà d'une édition et donc, on ne sait pas ce qui se passe après. Soit on rentre dans un investisseur plus industriel, comme on dit, qu'ils sont rentrés à 55. Et là, on a de la visibilité au moins pendant 5 ans, on sait que pendant plusieurs années, on va pouvoir avoir de l'impact sur ce qu'on fait. Donc forcément, notre décision de l'impact, elle va de ce côté-là. Est-ce que tu te poses la question, enfin, plutôt quelques années après, tu dis, est-ce que tu aurais dû attendre un petit peu, tu aurais dû encore quand tu es en train, tu n'aurais peut-être pas pu atteindre les objectifs que tu as atteints après, on se souvient, c'est une période Covid, donc le monde aurait été certainement différent. Est-ce que tu penses, il ne faut jamais, c'est toujours facile de regarder par le passé en disant, j'aurais dû ou pas. Toi, avec un peu de recul, tu dis... On a très bien fait. Et là, quand tu dis, est-ce que je crois au destin, etc., moi, je crois vraiment au destin, à la providence, j'en sais rien. Mais là, il faut quand même avoir en tête qu'on a fait l'entrée de financement à quelques semaines du confinement. Et je pense que même une ou deux semaines après, tout le monde aurait dit, bon, on attend de voir comment ça se passe. Et donc, en fait, on n'aurait pas pu faire après. Cette rentrée nous a vraiment maintenu à flot pendant l'année Covid. Donc, bon timing. Santiago, c'est parti pour une dernière pause amicale. Ça va te faire sourire par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir. On l'écoute. Santiago, mon cher, une question. J'espère que tu vas, avec Change Now et l'équipe, contribuer à améliorer le destin collectif de notre planète. Et donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu feras quand tu auras contribué à sauver la planète ? Ça sera quoi la suite ? Voilà, je t'embrasse. Pierre Louet, qui est donc le président directeur général du groupe Les Echos, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps. Ce qui est très bien avec Pierre, c'est qu'il a aussi une vraie dimension humaniste et je pense qu'on se retrouve sur cet aspect-là, en fait. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui va se faire après ? Je dirais qu'en vrai, sauver la planète, c'est quelque chose qui va se faire tous ensemble en espérant qu'on y arrive. Moi, en vrai, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on sauve aussi un petit peu l'être humain, la partie d'humanité qui est en chacun de nous. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai quand même le sentiment qu'au fond, on est tous, on vit dans un monde qui n'est pas facile, qui est dur, avec des règles d'un système qui est parfois difficile et violent aussi. Et comment est-ce qu'on fait pour garder une part d'innocence, de compassion, d'amour et d'amitié dans chacun de nous ? Tu sais déjà ce que tu as envie de faire après ? Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées et je ne sais pas où est-ce que je serai le plus utile, mais je sais qu'il y a vraiment cette question-là de se dire où est-ce que je peux avoir le plus d'impact et sans donner de réponse précise encore parce qu'on peut tout envisager. Je propose maintenant une pause musicale. Santiago, quelle est ta chance en culte ? Help des Beatles. Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you being around Help me get my feet back on the ground Won't you please, please help me And now my life has changed in all so many ways Santiago, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode Pause. Sous-titrage Société Radio-Canada